Bonjour, j'ai encore reçu de nombreux messages sur un article qui posait la question « Doit-on obliger un enfant à dire merci ? » ou encore « Bonjour » ou « Pardon ? » Évidemment, on a eu des commentaires offusqués et d'autres qui comprenaient l'essence du message qui consiste à dire au lieu d'obliger à faire quelque chose, expliquons justement pourquoi nous disons merci, pas uniquement pour les conventions sociales, mais pour expliquer que c'est aussi de la gratitude et on ressent justement cette gratitude quand quelqu'un fait quelque chose pour nous. Alors certes, je distingue bien les conventions sociales du reste, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans cet article et notamment dans les commentaires, c'est que pratiquement aucun ne commençait par « Bonjour » et pratiquement aucun n'exprimait justement de pardon, de merci. Bref, tous ces mots qui semblent être défendus ne sont pas pratiqués par les adultes. Pour la raison suivante, c'est que justement on n'a pas, selon moi, perçu l'essence de ce dont il s'agit. Et si nous redonnions du sens justement à tous ces mots, et si nous en tant qu'adultes, nous montrions le bon exemple aux enfants en disant merci, pardon, bonjour, et en expliquant pourquoi nous le faisons. Et nos enfants vont donc pouvoir nous imiter et en plus mettre du sens à ce geste parce qu'ils vont eux-mêmes ressentir ce que nous ressentons en ayant recours à ce type de mots. Moralité, on ne veut pas des perroquets, mais des enfants qui comprennent ce qu'ils font et qu'ils le font le plus souvent avec le cœur. Et pas uniquement parce qu'ils ont peur d'être punis ou moqués si jamais ils ne respectent pas ce que les adultes veulent leur imposer. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais si ce n'est pas le cas, je respecte votre avis et je vous invite à faire exactement la même chose lorsque vous commentez parce que cela évitera beaucoup de modération et invitera au respect. Ce respect que beaucoup réclament et dont nous sommes les premiers défenseurs. Alors montrons cet exemple à nos enfants, essayons d'adopter des codes que nous comprenons et que nous sommes capables de transmettre justement avec le plus de logique et de cohérence possible. Merci de m'avoir écouté.